Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui on vous emmène en mer à la découverte des plus beaux espaces maritimes français puisqu'à l'occasion du 3e colloque des aires marines protégées qui se déroule actuellement à Brest, nos invités évoqueront non seulement le parc marin d'Iroise mais aussi la réserve naturelle de Saint-Martin dont vous vous occupez, Romain Renaud, bonjour. Bonjour. Et Saint-Martin, donc c'est une île des Antilles française, c'est ça ? Tout à fait, situé au nord des Antilles. Ça fait non pas la chance de connaître. Et puisqu'on parle de mer exotique, on évoquera aussi la création de l'aire marine protégée des marquises dont vous êtes l'un des acteurs, Pascal Erel, à tout de vous. Bonjour. Bonjour. Les marquises, c'est donc un archipel de la Polynésie française au cœur de l'océan Pacifique. C'est ça ? Je te dis. Bon, ça va messieurs, le choc climatique n'a pas été trop violent en arrivant à Brest. J'imagine qu'autant de soleil et de chaleur ici, ça a dû vous... Non, moi j'étais content, ça fait 6 mois que je n'avais pas vu la pluie, donc je suis ralenté. Un peu de fraîcheur. Bon, les airs marines protégées, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? On y répond avec eux tout à l'heure. Et puis, on reviendra sur Terre avec vous, Gwen Fleur. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous nous direz quoi faire dans le ministère ce week-end. Avec beaucoup de musique, un peu de blues, beaucoup de blues, de la chanson et un peu du monde. Très bien, ça sera tout à l'heure dans l'instant culture. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 7 octobre. Après le redécoupage des régions, la réforme territoriale s'attaque au département et il va y avoir du changement sur la carte du Finistère. En effet, une intercommunalité devra compter à partir du 1er janvier 2016 un minimum de 15 000 habitants. Sur les 26 communautés de communes du département, il n'en restera bientôt que 21 jusqu'au 31 décembre. Les maires sont donc invités à proposer en préfecture les fusions envisagées. Parmi les fusions envisagées, on note la communauté de communes de l'Aulne-Maritime avec celle de la presqu'île de Crozon, les Monts d'Arrée avec le Yonelès, la baie du Kerny qui est le pays de Léonard, le pays de Châtolin avec la région de Plébin et enfin Quimper, communauté avec le pays glasique. Ils sortent du quotidien pour trouver de nouvelles idées. Pendant deux jours, chef d'entreprise est chargé de projet, cherche des clés pour innover. Le salon s'appelle 360 possibles. Il démarrait ce mercredi à Brest et Camille Pochet est allée y faire un tour. Se décaler pour innover. À Brest, pendant deux jours, 800 personnes cherchent des idées. Pour y arriver, certaines méthodes étonnent. Alors j'ai fait jouer des gens au Lego pour leur expliquer le principe de l'échange entre entreprises. L'idée, c'est de casser un petit peu les codes existants et de se mettre dans une situation qui permet de s'ouvrir à des nouvelles façons de faire. Jouer au Lego, ça permet de matérialiser des échanges entre entreprises, associations, collectivités. L'innovation permet de donner une respiration à l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et dans nos entreprises, souvent, on est très renfermé sur nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment ce que je suis venu chercher. Et avec les Lego, c'était aussi une opportunité de pouvoir à la fois jouer tout en créant du lien et tout en s'ouvrant à d'autres opportunités. Le rendez-vous 360 possibles, c'est aussi le moyen de se créer un réseau dynamique. C'est la deuxième édition et l'an dernier, à Rennes, ils étaient plus de 700 à répondre à l'appel. Masterclass, ateliers et conférences, le tout est participatif. Nous, on a des techniques de créativité, notamment pour les aider à générer des nouvelles solutions. Pour des techniques de relance, on leur soumet des outils qu'on appelle du design thinking. C'est comment partir de l'attente du client. Voilà, on a un certain nombre de méthodes pour les aider, justement, à être le plus contributif et créatif possible. Au Centre d'art contemporain de Brest, pendant deux jours, le maître mot, c'est implication. Ce qu'on a choisi comme option, c'est de faire intervenir des personnes qui soient eux-mêmes des innovateurs. Et c'est justement des retours d'expérience qu'on a. Ce n'est pas des leçons, ce n'est pas des méthodes, comment il faut faire pour. Ce sont des gens qui ont utilisé des outils et qui expliquent comment ils les ont utilisés. Ça donnera peut-être envie aux autres de découvrir aussi ces outils, mais ils les utiliseront à leur manière. Être dans l'action, c'est être au contact de ce qui se passe vraiment, c'est être sur le terrain. C'est la meilleure manière de comprendre ce que les gens veulent. Coût total de l'opération, 200 000 euros. Les 360 possibles durent jusqu'à ce jeudi soir. Les entrepreneurs ont donc encore une journée pour se creuser les méninges et innover. Et on parle musique maintenant et musique équitable. Une plateforme de streaming propose d'écouter gratuitement des artistes produits par des labels indépendants. Ça s'appelle Inde Touch et c'est accessible sur abonnement grâce à des lieux publics partenaires. Explication dans le Morbihan avec Fanny Cocogné de Tébé Sud. Il suffit de cliquer pour choisir parmi un million de titres. Leurs points communs, ils sont proposés par des labels indépendants. C'est le principe d'Inde Touch, promouvoir ces artistes souvent moins connus que ceux des majors. L'idée a séduit le département du Morbihan qui a décidé de le rendre accessible dans 14 médiathèques du territoire. Pendant un an, elles vont tour à tour accueillir cette borne. Ce qui nous semblait intéressant, c'est que vu le marché du disque qui est en nette chute depuis une dizaine d'années, il existe maintenant ces solutions alternatives d'écoute de musique. Et il nous semblait intéressant de pouvoir proposer ça aux médiathèques du département. Ça permet en fait de proposer des documents, des musiques, dans ce cas, qui sortent des sentiers battus. Autre particularité dans des Touch, le souci de la juste rémunération des artistes. La plateforme leur reverse près de 60% des bénéfices engrangés par les abonnements. Et c'est la grande originalité du projet. Ce ne sont pas les particuliers qui s'abonnent, mais des lieux partenaires, médiathèques, salles de musiques actuelles. Ils distribuent aux amateurs de musique des abonnements prépayés par le département du Morbihan. À Auré, depuis trois semaines, une soixantaine de personnes à adhérer au projet. Les gens qui écoutent beaucoup de musique, on leur propose, on va vers eux, on leur fait une démonstration sur la borne. Et on leur propose une invitation qui est envoyée par mail. Ils répondent au mail, ils se créent leur compte en refaisant un mot de passe. Et ils ont accès de chez eux, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone, à la plateforme de streaming, un des Touch. Le département du Morbihan a pour leur souscrit 750 abonnements. 180 ont déjà trouvé preneur. Souvent réduit au kung fu, aux films d'auteurs, le cinéma chinois offre pourtant une grande variété de genres. Pour mieux connaître ces films pas toujours bien distribués en France, le cinéma Les Studios de Brest vous invite jusqu'au 20 octobre au Festival du cinéma chinois. Présentation avec Frédéric Lorenzo. Ni Hao, la Chine déboule sur les écrans français avec le cinquième festival du film chinois en France. Après Paris en juin, le festival se décline dans plusieurs villes de province, dont Brest. L'occasion de découvrir une dizaine de films de l'Empire de Milieux. Une particularité de ce festival, présenter les toutes dernières sorties. Tous ces films sont récents. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des films qui sont sortis il y a trois ans sur les écrans. Ce sont des films qui correspondent à la production actuelle. Tous les films de cette programmation sont tous sortis sur les écrans chinois en 2014 et pendant le premier trimestre 2015. Il y a plus de 600 films qui sont produits tous les ans. Tous ne sont pas bons évidemment, il faut faire un petit peu le tri. Le cinéma chinois, s'il est méconnu en France, reste toutefois très dynamique, en passe de doubler le cinéma américain. Tous les ans en Chine, il y a 6000 nouveaux écrans qui apparaissent, 16,2 nouveaux écrans tous les jours. Un box-office qui augmente de 30% depuis 10 ans et depuis 2-3 ans maintenant, qui est plus près du 40%. Que c'est le deuxième marché de la planète et que d'ici 2018, ce sera le premier marché du cinéma au monde devant les Etats-Unis. Il faut savoir que le public est extrêmement jeune. Donc la plupart, la majorité des films sont destinés à ce marché jeune. Donc il y a énormément de comédies et de comédies romantiques. Certaines ne sont pas exportables parce que, pour des différences culturelles, l'humour est différent. Et autrement, on trouve absolument tous les gens. Il y a beaucoup de films qui sont quand même un peu copiés sur Hollywood. Et autrement, il y a des films qui ont un caractère vraiment spécifiquement chinois. Les films de Wuxia, d'arts martiaux, des films historiques. Même dans les comédies, même dans les comédies romantiques, il y a aussi un caractère chinois, quelque chose en plus de différent. Le festival du film chinois avec l'Institut Confucius, c'est au cinéma Les Studios jusqu'au 20 octobre. Aujourd'hui, la mobilité est un enjeu important et c'est encore plus vrai dans les zones rurales. Mettre en place un réseau de bus en campagne est très compliqué et coûteux. Alors pour faire face à ce défi, des élus veulent relancer l'autostop. Direction le nord de l'île-et-Vilaine avec Sandra Doucéré de TVR 35. Remettre l'autostop au goût du jour, c'est l'idée du maire de Baguay-Morvan, petite commune de 1650 habitants au sud de Dole de Bretagne. L'histoire est née un peu par hasard. Un Baguay-Roi se retrouve un jour sans véhicule et il décide de tendre le pouce pour se rendre à Dole de Bretagne. Il se mettait à cet endroit sécurisé devant le stade et au bout de quelques minutes, deux minutes, trois minutes, systématiquement, soit un de ses voisins, soit tout simplement quelqu'un de Baguay-Morvan qui se rendait à Dole de Bretagne le prenait. Je me suis dit que si les habitants de Baguay-Morvan pouvaient, disons par solidarité, l'emmener à Dole de Bretagne, ils pourraient aussi emmener quelqu'un d'autre qui ce jour-là n'avait pas de véhicule. Quatre kilomètres séparent Baguay-Morvan de Dole de Bretagne. Une partie seulement de la route est praticable pour les vélos et les piétons. Aucun bus, hormis le ramassage scolaire, ne fait la liaison. Alors les habitants passent au-dessus de la mauvaise réputation de l'autostop. Savez-vous que la France possède 10 millions de kilomètres carrés d'espaces maritimes ? Des espaces qu'il faut préserver et c'est pour cela que les aires marines protégées existent. On vous explique tout maintenant avec nos invités. Le troisième colloque national des aires marines protégées se déroule actuellement à Brest. Parmi les nombreux invités de ce rendez-vous, puisqu'il y en a 500, et mais il y a Romain Renou, président du forum des gestionnaires des aires marines protégées qui s'occupe aussi de la réserve naturelle de Saint-Martin dans les Antilles-Françaises et Pascal Erel Atoukou de la fédération Motu-Aka qui participe à la création de l'aire marine protégée des Marquises. Alors ici dans le Finistère, lorsqu'on parle des aires marines protégées, on pense tout de suite au parc marin d'Iroise qui s'étend entre les îles de la Pointe-Bretonne. Ce parc est le premier parc naturel marin qui a été créé en 2007. Romain Renou, qu'est-ce que ça signifie le terme « aires marines protégées » ? Parce qu'il n'y a pas que les parcs marins dedans. À Saint-Martin, c'est une réserve naturelle par exemple. Oui, tout à fait. En fait, sous le terme « aires marines protégées », on a plusieurs types de protections qui sont mises en place pour le milieu marin. Les réserves naturelles, les parcs nationaux, on a également des sites Natura 2000 qui sont considérés comme des aires marines protégées. Également certains domaines publics maritimes du Conservatoire du littoral qui est considérés comme une aire marine protégée. Ce qu'on appelle protégée, c'est à partir du moment où il y a une régulation des usages et une diminution des pressions dans ces espaces marins particuliers dont l'objectif premier est la préservation des milieux naturels. Alors pourquoi tout d'un coup comme ça, on s'est mis à vouloir protéger certains espaces maritimes ? Parce que c'est venu assez récemment et ça se développe très vite. Alors c'est venu récemment, oui et non. Je vous avouerai qu'au sein du forum des gestionnaires d'aires marines protégées qui fédère justement l'ensemble des gestionnaires, quel que soit le statut de l'aire marine protégée, on a certains gestionnaires qui ont plus de 50 ans d'existence. Donc ça existe déjà depuis quelques années. Je pense que ça a augmenté de façon très significative par contre au cours des dix dernières années. Pourquoi ? Notamment grâce à la création de l'agence des aires marines protégées qui a fait un gros travail de fond là-dessus. Et puis je pense que ça correspondait aussi à une certaine maturité. Il y avait eu plusieurs discussions qui avaient été menées en France et dans le monde autour des enjeux liés à la mer et la protection de nos mers. Donc je pense qu'on est arrivé aussi à une certaine maturité, on va dire socio-culturelle, qui fait que maintenant c'est beaucoup plus admis qu'il y a encore 15-20 ans. Alors sur quels critères sélectionne-t-on un espace maritime pour qu'il devienne une aire marine protégée ? Pascal Erel, à tout coup, je vous laisse nous répondre puisque vous y travaillez actuellement au Marquise. Alors pour nous, il faut savoir qu'en Polynésie française, et je vais même généraliser au Pacifique, la notion d'air marine protégée est une notion nouvelle. Mais la protection du milieu marin, ou ne serait-ce que sa gestion est par contre un concept traditionnel chez nous. Donc ça, c'est très important. On a voulu... Les marquises se sont lancés dans une démarche d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans cette démarche, il faut pouvoir identifier des sites et pouvoir penser la préinscription, c'est-à-dire la gestion. Et donc pour nous, on est sur une candidature mixte, nature et culture, terrestre et marine. Et donc pour le volet marin, on a pensé que l'outil adéquat, c'était les aires marines protégées. Mais alors, est-ce qu'on nous demande des critères pour avoir cette appellation aires marines protégées ? C'est quoi les critères exactement de cet espace marin, justement ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des acteurs assez forts sur le territoire pour porter ces projets-là ? Oui, quand on parle de gestion, bien évidemment, il faut pouvoir impliquer l'ensemble des gens présents sur le terrain, mais également aussi des politiques. Donc c'est à travers une gouvernance que nous mettons tout ça en place. Et c'est ce que l'on a commencé à mettre en place pour les marquises, tout simplement parce que nous sommes dans la phase de création. – Est-ce que c'est parce qu'il y a des espèces, par exemple, spécifiques aux marquises à protéger, comme il peut y en avoir ici dans le parc marin d'Iroise ? – Oui, bien sûr, une aire marine protégée, comme le soulignait Romain, on est bien là dans la protection d'un milieu, en tout cas des écosystèmes, mais pour nous, en tout cas, c'est un relationnel avec l'humain et la biodiversité qui l'entoure. Donc on ne dissocie pas l'humain, on ne dissocie pas la nature et on ne dissocie pas pour nous le côté culturel qui est lié. – Qu'est-ce que ça comprend comme contrainte, une aire marine protégée ? Est-ce que ça coûte cher, par exemple ? Romain, Renaud ? – Alors, est-ce que ça coûte cher ? Ça dépend, forcément, à partir du moment où on a une aire marine protégée, il faut se donner les moyens de pouvoir mettre en place les actions de surveillance, par exemple des milieux, les actions de contrôle. – Des créations de postes spécifiques ? – Forcément, il faut effectivement des ressources humaines, il faut des moyens financiers, ne serait-ce que des moyens à la mer. On ne peut pas gérer une aire marine protégée, qui plus est une aire marine protégée qui va faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés seulement depuis la Terre. Donc il faut des moyens pour aller en mer, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, il faut aussi des moyens pour faire cette concertation. Je pense que ce qu'a dit Pascal, est très important de mettre autour de la table effectivement tous les acteurs qui sont concernés par les usages de la mer. La mer, c'est vraiment un bien commun. – Et ça, ce n'est pas forcément facile, parce qu'à la création du parc marin d'Iroise ici, ce n'était pas forcément quelque chose de facile de mettre les acteurs du tourisme, de la pêche, de la plaisance, comme ça, tout ça, tout le monde autour de la même sable. Vous vous êtes confrontés parfois à des moments un petit peu difficiles au parc ? – Je pense, Pauline, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le parc marin d'Iroise était une première, et donc comme toute première, c'est toujours un petit peu difficile à construire. Donc en soi, c'est aussi la même chose sur la Polynésie française. Là, on parle bien là d'espace, c'est un espace. Mais je pense qu'il est important aussi de parler de temps. Et en tout cas chez nous, ce relationnel qu'a l'homme, le Polynésien, avec son espace et le temps, il est très important. Donc dans la construction, ce n'est pas forcément de se dire « Allez, tiens, il faut qu'on ait bouclé ça dans six mois, dans un an, dans deux ans ». Non, on est dans une construction qui est beaucoup plus longue et qui, en tout cas pour notre projet, pour la suite, de dire « Voilà, on a vraiment essayé d'asseoir le projet et on est sûr d'avoir des bonnes bases et on va pouvoir bien travailler pour notre futur ». – Alors pour bien travailler pour le futur, vous impliquez les enfants aux marquises. Est-ce qu'il fait de vous la première aire marine éducative ? – Voilà, tout le monde travaille. – Oui, c'est bien, c'est peut-être ça qui a manqué au début du parc-marin virus. Alors le concept, c'est un concept aire marine éducative, c'est une première au monde, ce que vous avez fait pour le coup, ça c'est déjà en place, c'est quoi exactement Pascal ? – Alors c'est un espace proche-côtier, un espace marin proche-côtier qui est géré par des enfants, un espace dont s'occupent des scolaires. En fait, voilà, et donc ça c'est une première parce que la plupart du temps c'est soit géré par effectivement des associations, des gestionnaires, même publics. Et là, ce sont des enfants qui s'en occupent véritablement. – C'est une grande zone, ça représente… – Alors ça dépend, alors non, c'est à l'échelle bien sûr des enfants. Souvenez-vous, même encore aujourd'hui, on a au sein des écoles souvent des jardins qui sont faits par les scolaires. Là, c'est la même chose mais en mer, en l'occurrence au niveau du littoral et puis une partie également en mer. Ça dépend des aires marines éducatives, il y a toujours cette partie en mer parce que l'idée c'est que la grande aire marine qu'on est en train de mettre en place pour les adultes, pour que les enfants puissent comprendre ce processus, on a fait un outil qui est complètement adapté à leur vision, à leurs besoins, à leur réalité qui sont les aires marines éducatives. En pensant bien évidemment plus loin, on parlait de futur tout à l'heure, c'est que les futurs gestionnaires de la grande aire marine, ce sont ceux que l'on est en train de préparer et on est là sur un cycle de 4-5 ans. – D'accord, vous allez aller justement, vous profitez de votre passage à Brest pour échanger avec l'école du Foresto à Brest, pour échanger sur ce concept-là. Donc l'objectif, c'est 20% des eaux françaises qui seraient classées en aires marines protégées d'ici 2020. Vous n'avez donc pas fini d'en entendre parler. Toutes les infos, vous les retrouvez sur www.r-marine.fr. Merci beaucoup à tous les deux sur le plateau de l'Instant T. Je sais que vous êtes pressés, donc on va vous laisser partir. Et puis pendant ce temps-là, nous, on passe à l'Instant Culture. – Gwenn, je laisse partir Pascal et Romain. Et nous, on passe au blues, tout de suite, sans transition. – Oui, on passe de l'évasion exotique à l'évasion musicale. Alors, il y a deux beaux rendez-vous cette semaine sur les scènes finistériennes côté blues. Le premier, c'est la soirée Keep On Rocking, ce samedi 10 octobre à La Vellevore, à Tougastel. Quatre groupes sont à l'affiche, les locaux de Tax Station, le duo brestois gringo qu'on a pu recevoir dans Zik Session cette année, le duo strasbourgeois Dirty Deep et l'un des meilleurs groupes de blues rock canadiens, Elliot Brood. Le trio de Toronto est de passage pour une date unique en France. Et ça vaut le déplacement. – Et on écoute ce que ça donne en acoustique. – Sous-titrage ST' 501 – Et alors, autre rendez-vous, Gwen, pour les fans de blues. – Ça se passe dimanche au cabaret Vauban. L'indéboulonnable Little Bob débarque à Brest, accompagné de ses Blues Bastards. Le Bluesman a sorti un nouvel album au printemps, toujours dédié au blues rock. Et précisons quand même que l'an prochain, Little Bob fêtera ses 45 ans de sel. – Oui, joli, chapeau. – Bon score. – On reste dans le blues, mais matinée de folk avec Natalia Doco. – Alors, l'artiste originaire d'Argentine est aujourd'hui installée à Paris. Elle a publié son premier album l'an dernier, baptisé Mucho Chino. Ce disque a largement séduit, c'est avec ses ambiances folk blues latino, jusqu'au Festival du bout du monde en 2014. Natalia Doco est l'invité de l'association Les Vaches Folk, ce samedi 10 octobre à Castes, près de Châteaulin. Et on pourra applaudir en première partie le groupe Dry Docks de Douarnenez. – Et on découvre la voix veloutée de Natalia Doco. – Tant extraña esa manía, calentando todo el día, un mate que nunca se va a tomar. Quiero verle ahora, va a acabar con mi agonía, y lentamente yo la voy a matar. Et odio, porque me recuerda a mí. Et odio, porque se parece a mí. – Et alors Gwen, il y a une autre jeune fille qui vient à la rencontre de son public finistérien. Cette semaine, c'est Camédia Jordana. – Oui, depuis sa révélation dans l'émission Nouvelles Stars en 2009, la demoiselle poursuit son bonhomme de chemin sur la scène française. Elle a abandonné ses lunettes si particulières. Elle débute une toute nouvelle tournée ce jeudi 8 octobre à l'archipel de Fouenon pour présenter les chansons pop de son deuxième album qu'elle a baptisé « Dans la peau ». – Et on reste dans la chanson, mais humoristique, cette fois avec Wendy. – Il est le spécialiste auto-proclamé de la chanson courte avec son nouveau spectacle intitulé « J'ai arrêté les bretelles ». L'humoriste balade le public entre one-man show et récital déhirant. C'est à savourer ce samedi 10 octobre au Théâtre Sainte-Thérèse de Saint-Paul-de-Léon. Et allez-y, vraiment, ne boudez pas votre plaisir, c'est un régal. – On regarde, petit morceau choisi. – Tout a commencé le jour où mon Thoubi m'a dit « Et oui, il parle comme il écrit ». Si je vous disais qu'il y a un chanteur qui s'appelle Hugo Fré, alors qu'il n'est même pas mort. – Ça fait des années que Donna se meurt Et depuis le mois de mai dernier, ça y est, c'est fait Là où la plupart des gens ménagent la chèvre et le chou Le légionnaire ménage que le chou Voilà Ça c'était pour rassurer les gens qui pensaient que j'étais devenu trop fait Je vous sens moyennement rassuré ce soir Alors signalons par ailleurs que l'Atlantique Jazz Festival continue de sillonner le département C'est jusqu'au 18 octobre Tout le programme est à retrouver sur le site www.pen-art-jazz.com Et dans le domaine du jazz, précisons que les après-m'jazz ont repris du service pour une nouvelle saison à Quimper Ce sont des rendez-vous réguliers avec des jazzmans locaux ou nationaux voire internationaux Et c'est Julien Allourd qui en est l'invité ce dimanche 11 octobre au terrain blanc Le trompettiste quimperois, frère de la saxophoniste Sophie Allourd, bien connue dans le milieu C'est fait un prénom dans le jazz français Il se produit ce dimanche en quintet pour un répertoire à la fois subtil et fougueux Tout ça donne très envie, merci beaucoup Gwen On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO Ciao ! Sous-titrage ST' 501